Première question Laura, comment avez-vous débuté le handball ? J'ai commencé quand j'étais jeune, avec un groupe d'amis, on faisait souvent les mêmes activités. Il y en a une qui a décidé de faire du handball, donc on l'a toutes suivie, et voilà, c'est comme ça que j'ai fait du handball. Et vous avez commencé à quel âge ? 11-12 ans, par là, vers cet âge-là. D'accord, donc vous n'êtes jamais arrêté depuis cet âge-là ? Non. D'accord, très bien. Et vous pouvez nous parler de votre parcours de joueuse ? Je n'ai pas bien entendu, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de joueuse ? J'ai commencé à Val-de-Saône, c'était un village en Haute-Saône. Ensuite, je suis partie à Besançon jouer avec les moines 18 pour aller dans le pôle sportif de Franche-Comté aussi. D'accord. Et par la suite, j'ai été demandé au centre de formation à Metz. Et donc je suis partie à Metz, au centre de formation. Et voilà, depuis, ça fait quelques temps que je suis pro là-bas, à Metz. D'accord, ça marche. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours ? Ah oui, il y a plein de difficultés. À un moment, on stagne. Il y a la blessure. Il y a pas mal de petites choses qui font qu'il y a des difficultés. Mais je pense que si vous avez vraiment envie de réussir ou vous donner les moyens pour réussir, en tout cas, un jour ou l'autre, le travail paye. D'accord, ça marche. Donc vous avez été blessé au cours de votre parcours ? Oui, j'ai eu une double fracture de fatigue au pubis. Donc j'ai été obligé de m'arrêter six mois sans rien faire. Et c'est seulement après que j'ai recommencé à courir, à faire de la muscu, du kiné et tout ça. D'accord, ça marche. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans cette saison ? Cette saison, non, pas forcément. Après, personnellement ou par rapport à l'équipe ? Les deux. Personnellement, non. Je pense que moi, ça a été à peu près. Par rapport à l'équipe, on s'est fait stopper en Coupe d'Europe et on a échoué là-dessus. On a échoué aussi en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Mais après, on n'a pas baissé la tête et on a réussi à le battre jusqu'à la fin pour le championnat de France. D'ailleurs, vous pensez-vous être première à l'issue de la saison régulière ? J'ai pas entendu, pardon. Alors la question, c'est pensiez-vous être première à l'issue de la saison régulière ? Je ne sais pas si je le pensais, mais en tout cas, j'avais confiance en mon équipe. Donc je pense qu'on avait une bonne équipe. Certes, il y avait d'autres très bonnes équipes dans le championnat de France parce que ça commence à se resserrer de plus en plus. Mais j'avais confiance en mon équipe. Je pense qu'on est stable sur chaque poste. Donc j'ai été contente qu'on soit première en tout cas. D'accord. Donc vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières pendant les playoffs ? Si, pendant les playoffs, on a eu des difficultés. Si, justement, c'est les matchs les plus difficiles pendant les playoffs. Contre Fleury-Laurier, c'est ça ? Oui, oui. J'ai vu que c'était un match assez serré. Par exemple, la finale retour, pendant toute la première mi-temps, on s'est fait mener de 1, plus 2, plus 3. Et donc je pense que c'était très, très dur pour nous, mentalement et physiquement. Et je pense qu'on a montré du caractère en réussissant à repasser devant elle en deuxième mi-temps. D'accord, très bien. Du coup, je vais passer à un autre type de question. Quel est votre ressenti ? Parce que vous avez été nominée en tant que meilleure gardienne de la saison. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Je suis très contente parce que c'est une satisfaction personnelle. Après, moi, ce n'est pas ça qui m'importe le plus. Pour moi, c'est vraiment l'équipe et les titres avec mes équipes. Donc après, ça fait un petit plus, toujours un petit plus. Et ça fait toujours plaisir. Ça récompense le travail que vous avez fait pendant l'année. Mais après, si je ne viens pas être nominée ou quoi que ce soit, ça ne sera pas très grave en tout cas. Parce que vous avez aussi une autre nomination pour le plus bel arrêt de la saison. Donc c'est à peu près la même réponse. Oui, c'est à peu près la même réponse. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le méritent, ce titre-là. Donc voilà. D'accord, très bien. Comment allez-vous préparer les JO 2016 avec l'équipe de France ? C'est-à-dire ? Votre préparation mentalement, physiquement, votre préparation physique ? Là, on est déjà en stage avec l'équipe de France pour le championnat d'Europe. Pour se qualifier au championnat d'Europe. Certes, on est déjà qualifié, mais il nous reste encore deux matchs. Et ensuite, on a deux petites semaines de vacances. Et après, ça va être une longue prépa physique. Donc il va falloir être prête physiquement, tenir la route. Et je pense que mentalement, c'est la compétition que tout sportif de niveau rêve. Je pense qu'il faut être forte dans sa tête et être prête. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Quels sont les objectifs pour ces JO ? Une médaille. Laquelle ? L'or. Alors, de l'ambition. Oui ? De l'ambition ? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez fait des études ? Oui. Dites-moi. J'ai fait un bac technologique agencement. J'ai fait seconde, première. Ensuite, j'ai arrêté parce que j'avais le choix entre rester à Besançon parce que j'étais au lycée à Besançon. Donc, soit rester à Besançon ou soit partir à Metz. Sauf que cette école-là, il n'y en avait que cinq en France qui n'étaient pas à Metz. Donc, j'ai préféré quitter l'école pour partir à Metz pour le centre de formation. Mais à Metz, je ne pouvais pas rien faire. Donc, pour moi et ma maman, c'était important que j'ai quand même quelque chose dans la poche. Donc, j'ai passé un certain petit enfance. D'accord, ok, ça marche. Donc, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des hobbies qui peuvent ou pourraient permettre de pallier votre vie sans le handball ? Non, pas forcément. D'accord. J'ai posé un peu toutes les questions qui m'intéressaient. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup et bon courage pour la suite. On est tous derrière vous. Merci, merci. Voilà. Allez, ciao.